Musique Allez on va la tourner s'il vous plaît Tout le monde en place Moteur Ça tourne à l'image Ça tourne au son Annonce Faites du bruit épisode 6 La calibration des enceintes Faites du bruit Faites du bruit Et on se retrouve maintenant dans Pro Tools Dans mon cas je vais vous montrer ça sur le séquenceur Pro Tools Ça pourrait être n'importe quel autre séquenceur Que ça soit Adobe Audition Cubase Ableton Logic Pro Samplitude Et j'en passe Le logiciel est compatible VST1 VST2 VST3 AAX Et puis RTS Donc ça fait quand même pas mal de possibilités logicielles Au niveau de la compatibilité plugin Attention vous ne pourrez pas lancer le plugin sur une piste mono Bien sûr c'est une calibration qui sert à faire de l'écoute stéréo Donc il sera grisé Donc créez-vous un master fader Ou créez-vous une piste auxiliaire Ou une piste stéréo Et là vous pourrez le choisir dans les inserts Vous allez dans Autres Et vous cliquez sur Arc 2 Qui se trouve tout en haut ici de la liste Et c'est ma déception personnelle Et ça sera sûrement la vôtre Mais j'ai fait ce tuto de fait des bruits 20 à 25 minutes Et je ne vais pas avoir de résultats concrets à vous proposer Et la raison est simple Si vous m'avez bien suivi depuis le début Et si vous avez bien compris l'intérêt de ce logiciel La calibration de votre son Et l'amélioration de l'acoustique de votre pièce Lorsque vous allez diffuser le son Avec la correction activée du logiciel Cette phrase est longue et chiante mais nécessaire En fait vous allez avoir une calibration Qui va correspondre à votre pièce d'écoute vraiment propre Donc c'est à dire que si moi je vous faisais écouter ici La calibration activée par rapport à ma pièce d'écoute Chez vous ça ne va rien donner du tout Et encore moins sur Youtube Donc il faut vraiment bien comprendre ça Que c'est un logiciel de calibration Qui sera propre à votre pièce d'écoute C'est à ça que ça sert Et deuxième point très important Et c'est vraiment primordial Le résultat est vraiment bluffant Donc je ne vous l'ai pas dit jusque là Le résultat est bluffant quand vous activez la correction Si vous avez fait les bonnes mesures Si vous avez une pièce d'écoute Qui n'est pas vraiment traitée comme la mienne Et que vous avez une paire d'enceintes Qui vaut son petit billet Et qui sont vraiment des enceintes de monitoring professionnel Ou du moins qui sont vraiment prévues Pour le mixage ou l'édition musicale Vous allez vraiment ressortir la différence instantanément Et je vous promets que c'est assez bluffant C'est pour ça que je prends le temps de faire ce tuto Mais par contre je ne vais pas pouvoir vous faire écouter ça ici Tout simplement parce que le résultat ne sera pas correct chez vous Parce que moi j'ai fait une calibration Par rapport à ma mesure chez moi Et la calibration, la différence d'écoute Que offre le logiciel quand vous l'activez Quand vous enlevez le bypass Elle se fait par rapport à votre pièce d'écoute Encore une fois Donc chez vous vous n'aurez pas du tout le même résultat Parce que vous n'avez pas la même configuration de pièce Parce que vous n'avez pas les mêmes enceintes Et parce que vous n'avez pas fait les mesures Dans les mêmes conditions que moi Ça c'est très important de le comprendre parce que c'est vraiment la base de ce logiciel Et la deuxième chose c'est que bien sûr C'est un logiciel de calibration pour l'écoute Pas pour le mastering Vous n'allez pas pouvoir appliquer cette correction sur vos mix Ça sert vraiment à écouter un mix Ou une musique, peu importe Avec un système d'écoute qui est le plus juste possible Votre écoute est calibrée par rapport à vraiment Comment sonne le mix que vous êtes en train d'écouter Que ça soit un film, une musique, votre session de mixage Peu importe, votre vidéo YouTube Vous pouvez écouter n'importe quel son Avec cette calibration activée Vous allez vraiment écouter de nouvelles choses dans vos mix Vous allez redécouvrir le son que vous aviez peut-être connu avant Et si vous êtes un professionnel ou un musicien Et que vous travaillez le mixage de l'un de vos éléments sonores En fait ça va servir à écouter quelque chose qui est juste Qui sonne juste par rapport à votre pièce d'écoute Qui elle, n'est pas parfaite Sachez aussi que plus votre pièce sera traitée Moins la calibration sera efficace Et oui c'est assez logique Parce qu'en fait la calibration sert à compenser Les défauts de votre pièce Les défauts de l'acoustique de votre pièce Et non pas les défauts de votre enceinte Et ça c'est aussi assez primordial de le comprendre C'est beaucoup de blabla je sais Mais c'est vraiment important que vous compreniez tout ça Parce que moi-même au début J'ai eu tendance à vouloir exporter mes mix Avec la correction activée sur Arc 2 Et il ne faut surtout pas le faire Parce que vous allez avoir de grosses surprises Sur des systèmes différents Vous allez écouter votre mix dans la voiture Vous allez écouter votre mix au casque Vous allez envoyer votre projet à votre client Et là vous allez avoir de grosses surprises Ils vont écouter un mix qui a été exporté Avec une calibration qui ne correspond pas A leur système d'écoute Et il y a un moyen très simple de vous le prouver C'est que je vais exporter ici Un extrait d'une musique de la librairie YouTube Je vais exporter ici tout d'abord Cette durée de quelques secondes Avec Arc 2 bypassée Comme vous le voyez il n'y a aucun autre traitement Sur cette session C'est vraiment la musique déplacée dans le logiciel Exportée avec Arc 2 bypassée Et voici le même extrait Avec la correction activée Et normalement vous qui l'écoutez chez vous sur vos enceintes Vous allez voir que ça sonne vraiment dégueulasse Il y a vraiment un problème parce qu'en fait Vous allez écouter une calibration qui ne correspond pas à votre système d'écoute Vous allez me dire oui mais alors à quoi ça sert ? En fait c'est très simple Ça sert à optimiser votre écoute lorsque vous mixez votre projet Donc tout le temps vous allez travailler sur votre session de mixage Vous allez pouvoir bosser avec le Arc 2 activé Et vous allez pouvoir travailler votre EQ Votre compression, mettre vos effets Travailler vos dialogues etc Enfin bref tout le travail de mixage Vous allez pouvoir faire dans une écoute Qui est juste, qui est calibrée Qui est neutre Et vous allez pouvoir vous fier à ce que vous entendez Et ne pas être influencé par des choses qui ne sonnent pas bien Parce que votre pièce d'écoute n'est pas optimale Et que ça résonne ou que telle fréquence est perdue Dans les méandres de votre réverbération plafond Sur Arc 2 ça se présente de la manière suivante Vous avez ici sur le petit graphique A gauche le système de mesure initial qu'on vient de faire Donc ici si vous n'avez fait qu'une mesure Il va systématiquement être pré-sélectionné Donc vous avez le résultat de votre mesure précédemment faite Qui s'affichera systématiquement quand vous ouvrirez le plugin Dans votre séquenceur Donc en l'occurrence avec ma pièce d'écoute et mes shapes Vous voyez qu'ici il y a un gros problème dans le bas Ça c'est un défaut que les shapes ont Elles ont vraiment pas beaucoup de bas Donc moi je les compense un petit peu avec un caisson après Mais voilà il faut le savoir Les shapes 50 elles sont très justes dans les médiums et dans les aigus Mais dans le grave elles manquent un petit peu La courbe que vous voyez en orange C'est la courbe de calcul qui a été mesurée Ce que vous voyez en vert c'est la target Ce qu'ils appellent la cible C'est à dire le résultat qu'on est censé obtenir Donc c'est à dire une ligne parfaite à 0 dB Avec aucune fluctuation Ce qui est évidemment pas possible Et ce que vous voyez en blanc c'est donc la correction Activée avec les différentes ajustements qu'il a pu faire sur votre courbe Pour un petit peu sublimer votre écoute Et quand je dis sublimer je dis sublimer par rapport aux défauts qu'elle avait Je dis pas sublimer dans le sens La rendre plus jolie mais sublimer pour la rendre plus juste Donc ça c'est la fenêtre play où vous voyez ce qui se passe en temps réel Avec ici un vumètre Vous pouvez choisir d'activer le vumètre en pré ou en poste traitement Le bouton d'activation correction on ou off Qui est différent du bypass en haut Parce qu'en fait ici dans la fenêtre monitor Vous pouvez décider d'ajuster le volume du logiciel Si vous restez à 0 Forcément la différence entre correction on, bypass on, bypass off sera la même Alors que si vous baissez ici le volume La correction on ne va pas être activée Par contre vous aurez quand même Le volume qui sera à moins 3,7 dB en l'occurrence Avec la correction désactivée Et si vous bypassez le tout Là vous retrouvez votre niveau 0 avec correction pas activée Voilà c'est un détail mais il faut le savoir Parce que sinon on peut être surpris de ce qui se passe Quand on clique sur bypass Quand on a un petit peu baissé ou monté le volume ici dans la fenêtre monitor Et dans la fenêtre edit Vous pouvez customiser vos courbes de correction En fonction de votre pièce pour aller un petit peu plus loin Voilà ça ça ferait l'objet d'un tuto complet supplémentaire Donc on va pas le faire aujourd'hui Voilà on a fait un petit peu le tour Si vous achetez ce logiciel Je vous conseille vraiment de prendre le temps de comprendre comment il fonctionne De vraiment écouter des morceaux que vous connaissez par coeur Pour voir la différence de ce qui se passe dans votre pièce d'écoute Avec la différence avant après Essayez le vraiment sur des morceaux que vous connaissez déjà Sur des sons, sur des ambiances Des choses que vous connaissez déjà hors calibration Pour voir vraiment les différences Et une fois que vous serez habitué au son de la calibration que vous propose le logiciel En mode mixage, vous pourrez l'activer dans vos sessions Travailler et ensuite le désactiver avant l'export C'est très important Sachez que tout ce que je vous ai expliqué dans ce tuto Est vraiment issu de mon expérience De ma faible expérience au niveau de Arc 2 Je le possède depuis vraiment pas longtemps Ça se compte en semaines Je l'apprivoise petit à petit J'apprends à l'utiliser en fonction des différents projets Que ce soit en musique ou en mixage cinéma Tout ce que je peux vous dire avec le peu de recul que j'ai C'est que vraiment ça change l'écoute C'est vraiment ça vient sublimer votre écoute Ça vient vraiment rendre plus juste Et vous allez entendre des détails Et vous allez vraiment pouvoir peaufiner votre mixage Avec des choses que vous n'auriez pas pu entendre avant Parce que votre calibration n'était pas parfaite Attention Arc 2 ne va pas venir compenser votre pièce Vous n'allez pas pouvoir avoir un résultat Digne d'un grand studio hyper bien isolé acoustiquement Juste en achetant ce logiciel Ça va venir un petit peu améliorer Booster votre workflow d'écoute de mixage Ça ne va pas venir compenser tous les défauts de votre pièce C'est absolument faux Il faut vraiment savoir Si un investissement de 200€ venait égaler un investissement de 10 000€ en acoustique Ça se saurait Donc vraiment attention à bien prendre ça en considération Mais ça reste toujours un petit plus pour une exploitation en home studio Et la seconde utilité de Arc 2 C'est bien sûr si vous avez des enceintes de monitoring Qui sont vraiment faites pour le mixage Des enceintes professionnelles Arc 2 va venir un petit peu souligner les qualités de vos enceintes Parce que si vous utilisez des enceintes comme les Shapes ou les Yamaha Dans une pièce qui n'est pas faite pour l'écoute de studio Une grande pièce où il y a des reverbs mais il y a beaucoup de défauts Vous n'allez pas exploiter au maximum les qualités de votre enceinte Donc ça sert aussi à ces Arc 2 Ça sert à compenser un petit peu les défauts de votre pièce Pour écouter au plus juste le son de vos enceintes C'est con d'investir dans des enceintes à plus de 1000€ Si c'est pour les écouter dans une pièce qui n'est pas adaptée pour Voilà ça sert aussi à ça et il faut aussi le savoir Alors c'est peut-être inutile de le préciser Mais je vais faire comme hub Cette solution n'est pas destinée au grand public C'est vraiment une solution logicielle Qui vient parfaire votre configuration studio Que vous soyez semi-pro ou pro Ça paraît assez logique Tout ça c'est assez technique J'espère que je ne vous ai pas perdu depuis un petit moment Je ne suis pas un pro de la technique Mais là en l'occurrence elle nécessite quand même quelques connaissances Et du moins si vous pensez avoir besoin de ce logiciel C'est que vous avez déjà les connaissances Qui permettent de dire Bah oui en fait votre pièce n'est pas parfaite pour mixer un projet Et si vous avez les besoins déjà de mixer un projet Ça veut dire que vous êtes dans l'audiovisuel de près ou de loin Cette solution est faite pour vous Mais pas si vous voulez juste améliorer votre configuration pour écouter du YouTube Donc Arc 2 lui sert à ça Lui sert à vous donner une écoute qui est encore plus juste De ce que tout le public va entendre Et là où c'est fort c'est que c'est un investissement de 200€ à peu près En moyenne Bien sûr vous ne serez pas toujours dans des conditions de mixage D'un studio pro Que vous allez louer 400€ de l'heure si vous faites du travail de mixage Mais au moins vous serez toujours un petit peu plus au dessus En termes de qualité par rapport à votre système d'avant Et vous pourrez vous fier un petit peu plus à vos oreilles Plutôt qu'à paniquer parce que votre pièce d'écoute n'est pas parfaite Vous allez avoir peur de mixer telle ou telle fréquence Parce que vous vous dites qu'elle ne sonne pas correctement dans votre pièce Donc il y a de fortes chances que vous soyez influencé Que l'export final ne soit pas correct Parce que vous avez mixé ça dans des conditions qui n'étaient pas optimales On se dit rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto Qui j'espère ne durera pas 40 minutes En tout cas là j'ai vraiment fait le tour de la question En tout cas pour tout ce qui est paramètres, configurations Première utilisation du plugin de Arc 2 Dans une prochaine vidéo Si vous êtes gentil on parlera peut-être de l'utilisation du logiciel En mode environnement Windows ou Mac OS Dans mon cas ici je suis sur Windows Je sais que c'est très facile sur Mac Et ça l'est beaucoup moins sur Windows Donc j'ai fait quelques recherches Et j'ai réussi maintenant à l'intégrer dans mon système Windows Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait quand je vais sur Youtube Quand j'écoute ma bibliothèque de musique personnelle Je n'ai pas besoin de lancer Pro Tools ou un séquenceur Pour pouvoir avoir la calibration Je peux lancer n'importe quel son de film, de musique N'importe quoi dans l'environnement Windows Et j'aurai la calibration qui sera activée en permanence Ça nécessite une bonne bécane Je vais vous l'avouer parce que sinon vous allez un peu avoir de latence Je ne sais pas encore si je vous le proposerai dans un nouveau tuto Qui sera beaucoup plus court Ça sera vraiment pour vous dire quel logiciel utiliser Comment et comment le configurer Si ça vous intéresse laissez un commentaire Et si vous êtes plusieurs à le demander je le ferai Je prendrai le temps de le faire Si je vois que ça ne nous intéresse pas Je vous laisserai chercher par vous-même sur internet Moi j'ai mis une petite après-midi pour trouver Donc je pense que c'est possible Si vous avez des questions je reste à votre disposition dans les commentaires Ou bien sur la page Facebook de Faites du Bruit Qui se trouve dans la description Je vous dis à très bientôt dans Faites du Bruit N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A la partager un maxibob Et à aller voir toutes les vidéos que j'ai citées dans cet épisode Il y a vraiment du très bon contenu à partager Donc je vous le donne gratuitement Voilà c'est gratuit Allez voir la chaîne de Pepe Garcia Les chaînes de Zéro 1 Net Les différents tests des enceintes focales Vous avez vraiment des heures de contenu sympa à écouter et à voir Allez à très bientôt Salut c'était Paul B pour Faites du Bruit Sous-titres par Jérémy Diaz